Bonjour Michel Onfray. Bonjour. Alors que l'actualité de ces derniers mois, de ces dernières semaines en particulier, nous a surtout donné à voir les difficultés de la diplomatie sur le terrain international dans la gestion de la crise syrienne, « Vous choisissez aujourd'hui de faire un éloge de la diplomatie. Qu'entendez-vous par là ? » Je suis pacifiste, mais finalement pas un pacifiste belan qui dirait « la guerre c'est jamais bon, c'est jamais bien ». On a bien vu ce que ça a donné avec des gens comme Céline ou avec Giono qui avait connu la guerre de 14-18, ou comme Alain qui avait connu la guerre de 14-18 et qui avait dit « plus jamais ça ». Et qui voyant arriver Hitler, se disent « plus jamais ça ». Donc voilà, ce pacifisme-là a débouché sur des choses assez terribles. Je pense que la guerre existe, qu'elle existera autant qu'existeront les hommes, et qu'il faut surtout finir par la guerre et pas commencer par la guerre. La diplomatie, c'est justement le premier degré de la réflexion et de la pensée qui nous évite la guerre. Il faut qu'il la fasse reculer le plus tard possible. Dans une cour de récréation, si vous commencez par vous taper sur la figure, effectivement, vous n'avez pas parlé, vous n'avez pas négocié, vous n'êtes pas entendu. Et je pense que le travail d'un philosophe digne de ce nom, c'est justement de faire confiance à la raison, au dialogue, à ce que le grand philosophe allemand Habermas appelle l'agir communicationnel. C'est ça qui finalement est essentiel, c'est-à-dire faire l'éloge de l'échange, de la discussion. On ne discute qu'avec ses ennemis, qu'avec ses adversaires, qu'avec les gens qui nous sont opposés, pas avec ses amis. La diplomatie, ça ne se fait qu'avec des gens pas bien. C'est l'histoire de la grande cuillère qu'il faut utiliser parce qu'on s'en va dîner avec le diable. Donc je pense qu'il faut négocier avec des gens qui ne sont pas fréquentables, comme pratiquement tous les présidents de la planète, on n'est pas président par hasard, et faire de telle sorte que nous puissions nous entendre sur des raisons de stratégie, de tactique, d'intérêt personnel. Et moi, je fais confiance à la diplomatie si la diplomatie est grande. Si un pays est grand, il a une grande diplomatie. Je pense qu'aujourd'hui, notre diplomatie n'est pas grande parce qu'elle part tous azimuts et qu'elle est indexée plutôt sur la communication du président de la République. Donc on n'a pas à faire de la communication pour savoir si on veut être élu ou réélu. Mais on a à mener une politique qui est la politique de la France sur la planète entière. Il faudrait parler d'une seule et même voie. Et sur des terrains essentiels qui sont ceux de la Syrie, qui sont ceux de l'Afghanistan, qui sont ceux du Mali, mais les relations également avec les Etats-Unis, avec la Chine, ou avec les empires émergents, je dirais. Il nous faut une vraie diplomatie. Comme elle existait jadis avec des diplomates intelligents, cultivés, malins, roués parfois aussi, mais polyglottes qui soient capables justement de parler pour la France et d'obtenir ce que les armes n'obtiennent que tardivement quand tout a échoué. En quoi la diplomatie française est-elle davantage aujourd'hui annexée sur la communication du président de la République qu'autrefois Michel Onfray ? Parce que la France est son président de la République et quand on a un président de la République flou, on a une diplomatie floue. Voilà, et que les choses ne sont pas aussi claires qu'à l'époque du président de la République où on savait qui étaient les amis, qui étaient les adversaires, qui étaient les gens avec lesquels on pouvait s'entendre, qui étaient les gens avec lesquels on devait pouvoir composer. Il y a quelques temps, il fallait bombarder la Syrie, puis aujourd'hui on la bombarde plus, puis maintenant on la bombarde à nouveau. Mais on ne sait pas s'il faut en finir avec Bachar el-Assad, ou s'il faut le maintenir, mais comment le maintenir ? Le président de la République s'est exprimé sur la question de Bachar el-Assad, en l'occurrence... Ah, écoutez, si on est... Moi je fais l'éloge de la longue durée, mais admettons même que la longue durée, ce soit juste six mois, et que les gens soient capables, quand même aujourd'hui, de six mois, regarder les déclarations, elles sont quand même assez contradictoires. Donc aujourd'hui, effectivement, on a une position, on ne sait pas ce qui la justifie, on ne sait pas ce qui la légitime véritablement, et je pense qu'on devrait vouloir, dans une démocratie, c'est d'ailleurs ce qui distingue les démocraties des tyrannies, on devrait d'abord vouloir la paix. Moi je fais l'éloge d'un grand normand qu'on a oublié, qui est l'abbé de Saint-Pierre, qui, au début du XVIIIe siècle, invente le projet de paix perpétuelle. On parle de Rousseau, on parle de Kant, mais Kant c'est 80 ans, 82 ans après le projet de paix perpétuelle de l'abbé de Saint-Pierre, il nous faut vouloir d'abord la paix. Et je ne suis pas bien sûr que des intellectuels, des politiciens, aujourd'hui, veuillent d'abord la paix. Je pense que certains veulent, sous prétexte de droit de l'homme, sous prétexte de défendre les idées de la République, etc., à intervenir dans des pays où, comme par hasard, il y a des sous-sols intéressants, ou comme par hasard, il est intéressant pour la France de se trouver pour des raisons de stratégie, de géostratégie, mais pas pour des raisons de droit de l'homme. Donc je pense effectivement qu'il faut aujourd'hui réhabiliter la grandeur du diplomate, qui est une grande figure de la nation, je pense, et justement pour éviter les soldats, qui sont aujourd'hui souvent des mercenaires. La guerre, c'est toujours un échec. Et je pense qu'il ne faut pas d'abord vouloir l'échec, parce que ça, c'est vraiment le signe que notre civilisation s'effondre. Merci Michel Onfray. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage ST' 501